Bienvenue à tous, on va démarrer tranquillement, ça fera venir les derniers. Donc bienvenue à ce focus web du Pôle Biomassif Central. Donc les focus web, c'est des petits webinaires d'une heure, une heure et demie selon les sujets. Ils sont destinés à vous présenter un petit peu des gros plans sur des résultats intéressants qui sont issus de la recherche ou du terrain, donc autour de l'agriculture biologique du massif central. Donc c'est des temps aussi qui sont destinés à vous donner la parole et à profondir certains sujets avec vous et à échanger et qui sont réfléchis pour s'adapter à vos besoins. Donc il y a eu une première série de webinaires en début d'année qui était plutôt destinée à l'enseignement agricole. Et donc là, on entame aujourd'hui une deuxième session, on va dire, une deuxième série autour du projet BioRéférence, qui est un projet multipartenarial porté par le Pôle Biomassif Central, qui implique une vingtaine de partenaires sur le massif central en élevage ruminant, bovin-lait, bovin-viande, auvin-lait, auvin-viande et caprin, et dont l'objet principal est de produire des références technico-économiques sur ces élevages pour pouvoir accompagner le développement de la filière, donc du champ à l'assiette, donc tous les acteurs de la filière. Donc ces focus web sont organisés par le Pôle Bio, dans le cadre de son opération BioMassif Central Horizon 2030, donc là encore pour accompagner les acteurs de la bio pour plus de bio local et durable sur le massif central. Donc pour rappel, et pour ceux qui ne seraient pas du massif central, c'est un massif composé, enfin qui est, qui touche quatre régions, donc Auvergne-Grenalpe, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on va parler des résultats du projet BioRéférence, qui touche cinq grandes filières de ruminants et aussi des sujets annexes, il y a eu des focus thématiques dans le cadre de ce projet qui ont été réalisés. C'est un projet qui a démarré en 2015 et actuellement on est sur la troisième tranche, donc pour 2020 jusqu'à la fin de cette année 2022. Et donc c'est aujourd'hui Christelle Pinault, qui est référente pour la filière bovin-viandre dans le cadre de ce projet, qui va vous présenter un petit peu les derniers résultats pour ces élevages en bovin-viandre. Je vais lui laisser la parole et la main sur le partage d'écran. Alors je suis désolée parce que bonjour à toutes et à tous. En fait, on avait prévu d'intervenir en trio, mais on pourra intervenir en quintet, puisque je vais être secondée par Simon, qui est stagiaire à l'Institut d'élevage, qui travaille sur un projet qui est complémentaire à BioRéférence, qui est BioViande, et pour lequel on a travaillé ensemble pour cumuler les données technico-économiques et de références. Donc en même temps, on aura Natacha Lagoutte de la Chambre d'agriculture du 23, qui fera aussi des compléments sur la partie des éleveurs en bœuf, notamment. Et je parlais de quintet, parce que dans la liste des présents, j'ai aussi la chance d'avoir Philippe Alter, de la Chambre d'agriculture du 43, qui suit aussi un éleveur en BioRéf, donc qui pourra intervenir aussi pour compléter. Et la dernière personne, c'est Emmanuel Desilles aussi, puisqu'il y a aussi un éleveur de l'Allier, qui est suivi en référence, notamment en bœuf. Donc voilà, pour apporter aussi des compléments à nos résultats. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'était de vous présenter un peu quels étaient les résultats pour les élevages bovins-viandes biologiques du Massif central, en se focalisant sur les résultats 2020, et en vous disant que c'était des premiers résultats techniques et économiques. Premier résultat, parce que justement, on va essayer de travailler aussi sur la partie environnementale dans les mois qui viennent. Donc on aura peut-être d'autres résultats à apporter dans un second temps. Voilà. Et donc nous, on intervient à l'Institut d'élevage pour le compte du collectif BioRéf. Bref, quand on a conçu ce diaporama, on a essayé de le concevoir assez didactique pour éclater un peu les résultats, parce qu'en fait, on est, comme vous allez voir, alors j'ai le déco. Non, ce n'est pas nous. Je n'avais pas tout à l'heure. C'était sacré. Donc au niveau de l'échantillon, on était sur, vous voyez, sur toute la zone Massif centrale. Donc c'est pour ça que quand on parle de la partie du 71, le 71 n'est pas partie du Massif central. Donc c'est pour ça que les données, on a peu de données, en fait, sur la partie Bourgogne. Voilà. Mais sinon, vous voyez un petit peu la répartition des exploitations qui sont suivies. Donc les couleurs grises, ce sont les exploitations charolaises. Donc on retrouve un peu les exploitations qui sont sur le bassin charolais, c'est-à-dire on va avoir un peu la partie creuse, la partie aussi chair, puisqu'on a aggloméré certaines exploitations qui rentraient dans ces bornes-là du Sud Massif central. Et puis une partie, tout ce qui est Loire, allié. Et puis on a aussi des données en Obrac pour des exploitations aussi qui sont suivies sur cette partie-là. Donc Obrac, au niveau de la zone autour de Lyon-Saint-Étienne, et puis dans le bassin, dans le Berceau. Voilà. Un élevage en salaire dans le Cantal. Et puis le reste, vous voyez, la race limousine prédominante aussi, quel que soit en fait le secteur. Et ça va être une orientation notamment au niveau des veaux sous la mer. Donc en fait, le déroulement de la collecte, elle se fait avec, c'est les conseillers chambres d'agriculture ou des réseaux qui sont basés dans le collectif Bioréférence qui les font. On a fait des réunions de travail pour valider nos données. On a échangé ça au niveau de, vous voyez, en mai. Et puis on aura aussi des éléments complémentaires, puisqu'on aura une partie environnementale qui viendra en fait s'agréger, qui sera collectée cet été. Donc finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité aussi d'un autre programme qui s'appelle Cap Protéines, où là, les exploitations pouvaient être intéressantes à agglomérer, notamment si elles étaient suivies en bio, puisqu'elles étaient quand même basées sur un niveau d'autonomie élevé. Donc on s'était dit qu'on essayait justement de faire grossir un peu notre échantillon. Donc en 2020, on est à 19 exploitations. Il faut bien que vous ayez à l'esprit que l'année 2020, mais ça je pense que vous le savez, enfin en tous les cas, les conseillers le savent bien, qu'on était sur une année qui était fortement atypique, puisque très impactée par la sécheresse. Alors il y a eu la sécheresse de 2020, mais c'est les effets antérieurs des autres sécheresses qui commencent vraiment à peser. Et puis qu'au niveau de Bioréférence, on a des données suivies sur ces exploitations, avec une ou deux variations d'exploitation, parce qu'il y en a certaines qui arrêtent de temps en temps, mais qui sont reprises en suivi pour qu'on n'ait pas de discontinuité sur les départements qui sont engagés. Et donc on a des données disponibles depuis 2014. Donc on essaiera aussi justement de faire une analyse pluriannuelle des résultats à venir dans l'été. Donc là, c'est les premières évolutions que l'on a. Donc les résultats, on va vous les présenter en trois parties. Une présentation globale des systèmes, une deuxième partie plutôt sur les performances technico-économiques, et puis un zoom sur la conduite à l'herbe et l'engraissement. Donc voilà, on essaie d'avoir, sur ces échantillons-là, comme il est un petit peu limité, de vous montrer la variabilité qui existe, et pas notamment se focaliser que sur les moyennes. Donc on fera des présentations en nuages de points avec un ou deux axes. Voilà. Donc sur la partie description globale de l'activité, on est donc avec 19 exploitations, 14 en régime sociétaire, 5 en individuel. Au niveau des UMO total, on est entre 2 et 1 en moyenne. Mais vous voyez qu'on va de 1 jusqu'à 3,5 personnes travaillant équivalent sur l'exploitation. Une SAU moyenne de 126 hectares. Et là, vous voyez un peu, on est sur des petits curseurs à 38 hectares jusqu'à 211. 4 exploitations sur 19 pour un atelier de culture de vente. Et il y a aussi d'autres diversifications. Donc une diversification équine aux vignes. Et puis sur la partie vente directe, là on a dénombré les exploitations vente directe si elles commercialisaient 10% au moins de leurs effectifs en filière circuit court. Et on est pratiquement à 4 exploitations, enfin 40% des exploitations qui sont suivies qui ont développé cet atelier de diversification. Sachant que vous le verrez, on a d'autres diversifications telles que la vente de reproducteurs dans notre échantillon. Donc pour discriminer avec les conseillers, on avait choisi de les sélectionner avec le critère du GB VAR par VLH qui, pour nous, était un critère discriminant et qui permettait en fait de faire apparaître différentes sous-populations. C'est-à-dire plutôt des systèmes qui vont plutôt avoir une orientation de veaux sous la mer ou de veaux lourds. Donc là, on a un échantillon de 10 exploitations pour 2020. Un système à droite, comme on voit, un système plutôt orientation B, voire JB. Et là, avec les UGB par VLH supérieur à 8. Donc là, on a un groupe de 5. Et un système d'intermédiaire. Parce qu'en fait, on va retrouver à la fois des ventes de veaux, de veaux, de veaux, mais aussi on peut avoir des ventes de broutards ou de reproducteurs de façon majoritaire. Donc en fait, c'est aussi une caractéristique des élevages bio qu'on va retrouver même sur le territoire national, c'est-à-dire d'avoir cette diversité dans les systèmes de production en bovin-viande. Les effets de taille. Donc vous voyez, on vous a mis un petit peu la répartition. Donc il n'y a pas de loi. Ce n'est pas parce qu'on est à 2 UTH qu'on peut avoir des petites et des grandes surfaces. Mais dans ces cas-là, on va avoir des ateliers de diversification. Et pour celles qui sont à 3,5 au maximum, on va de 100 à 180 hectares. Chaque fois, vous verrez, on a essayé de donner des petits pictos. Vaux, c'est des ronds. C'est plutôt orientation, plutôt veaux. Triangle, c'est plutôt intermédiaire. Et carré, c'est plutôt intermédiaire. La partie bleue. Voilà. Alors, pourquoi ça ne passe plus ? Voilà. Donc sur la partie performance et économique. Alors, il me manque une diapo. La taille de UV, pardon. Excusez-moi avant de passer. Sur la taille à l'UMO, ramener à l'UMO. Et donc, en abscisse, vous avez le nombre du GB Beauvain-Viande. En ordonnée, le nombre de vélages par UMO. Donc, vous voyez que finalement, même au maximum d'exploitation, on ne dépasse pas les 60 vélages par UMO dans nos exploitations, qu'elles soient en veaux ou qu'elles soient en veux. Et la majorité se retrouve, en fait, autour, soit des 40 vélages par UMO, soit à un niveau inférieur, c'est-à-dire à 25 vélages par UMO. Et en fait, en fonction de la finition aussi, de la caractéristique de la finition. Plus on a des bœufs, en fait, moins on peut aussi, pour avoir la notion d'autonomie alimentaire, diminuer le nombre de vélages par UMO. Au niveau de la performance technique, donc, quelle était la capacité des exploitations à générer un revenu ? Donc, on va avoir finalement, vous voyez là, donc là, on a fait apparaître, donc chaque point, en fait, c'est une exploitation. Donc, on a volontairement mis que les premières lettres pour qu'on garde l'anonymat, en fait, des exploitations suivies. Donc, on a l'échantillon des bœufs sous la mer sur la gauche, la partie intermédiaire au milieu, et puis les bœufs sur la droite. Donc, vous voyez que si on regarde le point blanc qui est la moyenne, on se situe aussi bien en bœufs sous la mer qu'en bœufs, autour des 18 000 euros de rémunération de revenus disponibles totales par UMO, et de manière plus élevée, en fait, au niveau des exploitations intermédiaires, mais avec des exploitations qui se situent en moyenne autour des 18 000, et puis des exploitations atypiques qui font remonter, en fait, le niveau de revenus disponibles par exploitation. Répartition sur l'évo, si on regarde, on a la moitié qui est en dessous de la moyenne et la moitié au-dessus. Donc, on verra après ce qui peut les discriminer, de la même façon qu'au niveau des bœufs. Donc là, les trois premiers, on est plutôt sur la zone dont s'occupe, en fait, qui a été un petit peu moins touchée, peut-être, par la sécheresse au cours des années, Natacha. Et puis, on a d'autres exploitations qui, elles, ont été fortement touchées, impactées par les sécheresses successives. Donc, on va avoir des revenus qui diminuent un tout petit peu. Voilà. Mais, somme toute, si on compare aux revenus du conventionnel, on reste dans des niveaux, quand même, qui sont supérieurs par rapport à des ateliers de Nesseur. Natacha, tu n'hésites pas à intervenir ? Ou Philippe, même Emmanuel, Marie et Marilyn, c'est pareil. Si vous voulez ajouter des choses, ça peut être aussi très intéressant. Du coup, moi, je confirme les exploitations. Enfin, sur l'année 2020, là où étaient situées les exploitations suivies, oui, c'était des zones où il y avait un peu moins de sécheresse, où il y en avait pu avoir un peu de stock d'avance, ce qui fait qu'il n'y a pas eu très peu d'achats de fourrage, ce qui n'a pas dégradé les revenus, contrairement à d'autres secteurs plus touchés sur le massif central. Voilà. Quand on reparle de revenus total disponibles, c'est un critère qui parle à tout le monde ? N'hésitez pas, sinon je redonne la définition. Donc, on est vraiment sur la partie plutôt trésorerie. Donc, on a l'EBE auquel on va retirer la partie admittée. D'accord ? Et l'ORILCA, donc un revenu disponible, ça va servir à faire trois choses. À assurer les prédéments privés de l'éleveur, à assurer une marge de sécurité, et en même temps, à faire la partie autofinancement et marge de sécurité. Donc, globalement, voilà, on verra après pour finir, mais l'année 2020, en fait, même si les revenus sont quand même corrects, on voit une diminution, une dégradation par rapport aux années antérieures, même si les résultats se sont améliorés. C'est vraiment lié à des achats de fourrage ou une augmentation, en fait, et aussi des achats de concentrés pour justement pallier les cesserages successifs. en grande partie. Donc, l'autre question qu'on s'est posée, c'était « Est-ce que l'atelier assure-t-il une bonne rémunération ? » Donc, en fait, là, vous voyez qu'on va retrouver la notion de revenu disponible sur l'exploitation. Donc là, ça veut dire qu'on se base sur la partie exploitation. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des revenus soit de la culture de vente, soit issus d'un autre atelier. Parce qu'on peut aussi avoir un petit atelier port qui fait que, du coup, on va ramener de la plus-value et un revenu qui peut être élevé. Et on l'a comparé, en fait, à une donnée issue du coût de production qui est le nombre de SMIC par UMO dégagé, la rémunération permise, en fait, par le produit. Donc, c'est le différentiel entre votre coût de production et vos produits. Et on ramène, on enlève la partie travail et on regarde combien de nombre de SMIC on peut dégager. Donc, finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ici, pour les exploitations qui sont en dessous de 20 000 euros, finalement, on va avoir un revenu maximum qui ne dépassera pas les 1,5 SMIC et qui, pour les gens qui ont des revenus inférieurs à 10 000 euros, sans doute, des revenus, des nombres de SMIC dégagés par l'exploitation qui avoisinent, qui est inférieur à 0,5 SMIC par UMO. En revanche, pour des gens qui, à partir des 20 000 euros, on va se retrouver au-dessus ou à minima à 1,5 SMIC, quelle que soit, vous voyez, en fait, la couleur ou le niveau, en fait, le choix de diversification des produits, que ce soit en vaux ou en vœux. Voilà. Et donc, là, on arrive à à peu près à un SMIC et demi. Si on se repositionne, en fait, dans le conventionnel pour des systèmes équivalents, on est légèrement supérieur de 0,2 SMIC par UMO à des exploitations qui seraient naisseurs-engraisseurs au niveau du conventionnel, sur cette même année. Voilà. Donc, pour vous dire qu'il y a des résultats, et puis, on a quand même des gens qui arrivent à se dégager plus de 2 SMIC et demi aussi parmi nos éleveurs suivis. C'est plutôt soit des systèmes bœufs, soit des systèmes intermédiaires. Un autre graphique, justement, est-ce que notre prix de vente permet de couvrir l'ensemble des charges et de rémunérer les éleveurs ? Donc, en fait, en abscisse, vous avez le prix de vente du kilo vif moyen vendu sur l'exploitation, et en ordonnée, vous avez le prix de revient du kilo vif vendu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? En fait, vous avez votre coût de production, vous avez, de ce coût de production-là, vous allez retirer les aides que perçoit l'éleveur, les autres produits s'il y en a éventuellement sur la partie bovins-viande. Et en fait, le delta, ce sera le prix de revient. C'est-à-dire, c'est le prix auquel il faudrait que l'ensemble de vos animaux soit payé pour que l'exploitant couvre l'ensemble de ses charges. Donc, les charges, les factures qu'il a vraiment, la partie amortissement, mais aussi ce qu'on appelle les charges suppléatives. C'est des charges qui sont soit le foncier, le capital et le travail. D'accord ? Parce qu'on part du principe qu'un exploitant, c'est comme un chef d'entreprise, et tout chef d'entreprise doit rémunérer tous ses facteurs de production. C'est la définition du prix de revient du kilo vif vendu. Donc, quand vous avez un prix de vente qui est égal à votre prix de revient, ça veut dire que vos éleveurs ont couvert l'ensemble de leurs charges. D'accord ? Et notamment, qu'ils arrivent à se dégager un salaire moyen de 2 SMIC par UEMO. C'est le minimum qu'on s'était fissé par convention suite à des discussions avec des professionnels de l'agriculture. Voilà. Donc, nous aussi, on regarde. En fait, là, vous avez donc le trait bleu qui représente en fait la courbe qui indique qu'au-dessus, on a un prix de vente qui est inférieur au prix de revient et en dessous, on a un prix de vente inférieur au prix de revient. Donc, on a deux éleveurs ici, un en BOA et un en intermédiaire, qui en fait ont un prix de vente dont le prix de revient est inférieur. Donc, ça veut dire qu'ils couvrent les 2 SMIC et qu'ils arrivent à se dégager l'essentiel de sa rémunération. Par contre, ici, et pour la majorité des exploitants, et ça, quelles que soient en fait les productions et quel que soit aussi le niveau de vente, enfin le prix de vente moyen du kilo, en fait, on a un prix de revient qui va être supérieur. Donc, ça veut dire qu'il va manquer des euros au niveau du produit pour que l'ensemble des charges soient couvertes. On verra après en détail pourquoi il y a des exploitations qui vont se retrouver aussi hauts, alors que finalement, ils peuvent avoir un prix de revient assez élevé. Donc, quelle est la stratégie de finition des animaux ? Donc, en fait, on a pu voir, on a regardé finalement le niveau de finition des animaux sur l'ensemble des effectifs qui étaient finis. Et donc, on va avoir au niveau des veaux deux systèmes. Des systèmes qui, le premier petit rond bleu, ce sont les exploitations qui, au minimum, finissent le plus d'animaux. Voilà, donc, les mâles et les femelles sont finis à destination de boucherie. On a un deuxième paquet qui se distingue, qui n'était pas aussi marqué les autres années. Donc, c'était intéressant de le souligner. C'est qu'en fait, les éleveurs-là sont allés chercher une autre diversification. Vous voyez que le taux de finition est inférieur à 60%. Et en fait, ces éleveurs vont faire soit de la repro, soit leur vendre les animaux autrement qu'au niveau de la boucherie. Vous avez, au niveau des intermédiaires, ce qui va le distinguer, c'est notamment un moindre taux de finition parce qu'en fait, il va y avoir aussi des lots de broutards qui vont être vendus au sein de ces exploitations. Et au niveau des dernières exploitations, on a deux exploitations qui finissent 100% de leur mâle en bœuf. Et puis, on a des exploitations qui, en fait, au gré, justement, des approvisionnements ou d'autres débouchés vont finir au maximum à 80% leur mâle ou une destination de finition, boucherie. Alors, on a un taux de finition qui est particulièrement élevé parce qu'en fait, en 2014, quand on avait constitué ce réseau-là, on avait collectivement décidé avec les conseillers participants au projet de dire ce qui va nous intéresser, nous. Les références que l'on devrait produire, c'est des références pour des éleveurs qui vont décider de vendre le maximum d'animaux produits finis à destination de la boucherie. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, du coup, on a un réseau qui est un petit peu atypique puisqu'on n'est pas sur des naisseurs qui, en fait, auraient décidé de vendre uniquement la boucherie que les femelles, mais là, qui ont décidé vraiment d'engraisser tout ou partie la voie mâle. Pareil, Philippe, Natacha et Emmanuel, Marilyn, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas sur la partie... Et ce qui est aussi important de constater, c'est que dans notre échantillon, on a aussi des gens qui viennent de finir leur conversion et c'est pour ça aussi qu'il y a un taux de finition qui est minimum. Ils commencent, en fait, à soit décider de vendre des veaux, soit à préparer les premiers bœufs. Donc, on sait que les bœufs, ça ne se produit pas en une année. Donc, du coup, il y a un petit peu de latence. Voilà. Je poursuis. Pas de questions ? D'accord. Alors... Oui, excuse-moi. Petite question, le point des veaux finis, tu peux nous le donner, là ? Le point des veaux finis, on l'aura après. Ah oui, d'accord, OK. Ça arrive après. D'accord. Voilà. Alors, quelle est la place de la vente directe et l'impact sur le prix ? Donc là, on vous a mis ici la part des animaux vendus en vente directe. Donc, voilà. Donc là, on a un éventail, justement, et en ordonnée, le prix de vente du kilo vif. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut avoir aussi un avantage important, quelle que soit la production que l'on fasse au niveau des veaux. Plus on va avoir des veaux qui vont être adaptés à la filière, meilleur sera la rémunération. Et puis, il en est de même pour la partie intermédiaire. et d'autant plus si on finit aussi les vaches dans les poids attendus. Voilà. Et puis après, quand on a des animaux, vous voyez là, au maximum, on arrive à vendre plus de 65 % de sa production en vente directe et pas en filière longue. On a aussi des différentiels de prix qui vont être plus ou moins importants. Alors, justement, là, on va commencer à travailler sur la partie poids des vaches. sur les animaux. Donc, en fait, l'impact du système des poids des vaches. Donc, là, vous voyez un petit peu sur la partie veau. On va passer de petits gabarits à 300 kg de carcasse jusqu'à 440 kg. Donc, en fait, c'est assez étal selon les exploitations avec quand même un recentrage entre 400 et 440 et puis sinon des inférieurs à 360 kg. on retrouve par contre une homogénéité au niveau du réseau intermédiaire, là, des systèmes intermédiaires puisqu'on est autour des 420 kg. Et puis, identique, de manière assez identique au niveau des vœufs. On voit plutôt qu'on a des gabarits quand même un petit peu plus élevés. Alors, pour vous montrer, en fait, l'intérêt, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'en 2018, on avait travaillé sur un projet qui s'appelait Bioviande dont une partie, en fait, c'était de voir, on entendait beaucoup dire que les animaux qui étaient produits en bio ne correspondaient pas aux attentes de la filière. Donc, du coup, on a conduit un travail pour justement voir quels étaient les animaux produits, qu'est-ce qui était demandé selon les filières de commercialisation, voilà, où étaient les gros bovins en haut et surtout ce qu'on attendait au niveau du poids, de la conformation et de l'éteint d'engraissement. Voilà. Donc là, je vous ai remis la fiche vache. Vous aurez le diaporama après, donc vous pourrez regarder ça librement. Ce qui est intéressant, c'est de voir, voyez que dans ce qui était produit, on voit bien que c'était marché des segments différents. Donc nous, nos petites vaches ici, on voit qu'elles avaient plutôt une demande soit pour la transformation, soit pour la GMS et qu'on avait un niveau minimum exigé, ROP, pour cette transformation-là. Voilà. Avec un niveau d'engraissement un petit peu moindre puisqu'on ne demandait pas forcément que du 3. Donc ça, c'était la partie justement de transformation, c'était caché, plat préparé. Voilà. Et ici, dans les graphiques, ce qu'on vous a mis, c'est le… Donc sur… On a demandé en fait aux éleveurs et aux conseillers de pouvoir récupérer en fait les données normes ABEM des exploitations pour avoir en fait pour chaque animal produit le poids, l'âge et puis la conformation et la note d'état d'engraissement. Ce qu'on a préparé, c'est surtout Simon qui a préparé, donc c'est de la répartition en fait des pois carcasses de vaches et on a deux couleurs. Quand vous avez du bleu foncé, c'est à destination de la filière longue. Quand vous avez du bleu clair ici, c'est pour la vente directe. Voilà. Donc là, vous avez la répartition étale des 107 animaux qui ont été vendus. Donc vous voyez qu'il y a au final très peu d'animaux petits ou alors sans problème de valorisation justement parce que c'est à destination de la vente directe. Donc on sait très bien que quand on fait de la vente directe, ce n'est pas la peine d'avoir des grosses carcasses, c'est pour éviter aussi le gaspillage. Voilà. Donc c'est des choix aussi volontaires et on n'a pas non plus de grosses vaches. Vous voyez, parce qu'on en a au maximum 4. Voilà. Pour des vaches plus de 475 kg. Au niveau de la conformation, quelle que soit en fait, je dirais, pour la filière longue, on a très peu de haut, donc de choses non demandées et on va se retrouver majoritairement sur du R+, voire du U. Au niveau de notre d'engraissement, on va se retrouver au niveau du 3. Donc ce qui correspond en fait à ce qui est demandé. Voilà. Alors, on va refaire un travail, ça sera demain, justement avec la filière pour remettre à jour ces fiches-là pour voir si justement il y a eu des changements et nous, ce qui nous semble important, c'est qu'en fait, on peut avoir du coup des formats de conseils aussi pour les éleveurs, voilà, pour les aider à produire ce qu'attend la filière et le besoin de la filière. Sachant que vous savez tous que du coup, la demande est en train aussi de diminuer et donc du coup, il ne faut pas se tromper au niveau de la qualité et il faut être sûr que le consommateur soit content en fait lorsqu'il achète de la viande. Donc c'est d'autant plus important que si nous, en tant que conseiller, on peut préconiser les bons conseils en amont pour produire la viande attendue, ça soit important. Voilà. Donc la même chose sur la partie génisse. Donc on ne vous a pas refait en fait le graphique éclaté parce qu'en fait, on a très peu d'animaux en fait vendus en génisse, on en a 36. Mais déjà pour donner un petit peu l'ordre d'idée, donc vous voyez que c'est pareil, on va avoir des animaux qui majoritairement sont au-dessus des 375 kg. Voilà. Qu'en fonction des poids, il y a aussi une forte répartition au niveau de la destination de la vente directe et on va retrouver encore des élevages qui font, ça doit être un ou deux élevages qui ont des poids de carcasses assez lourds. Voilà. Et au niveau de l'engraissement, on est majoritairement aussi sur du 3 et s'il y en a du 2, en fait, ça va aussi sur une partie valorisée aussi en vente directe. Conformation, on est sur du R et du U. Sur la partie veau et bœuf, voilà ce que tout à l'heure c'était pour répondre à la question qui a été demandée. Vous voyez, c'est un peu, c'est aussi un petit peu éclaté. On va retrouver là aussi un effet race. On va se retrouver pour les plus petits autour des 130 kg, pour les plus gros autour de 230 kg. Et puis, chez les bœufs, on va avoir du 380 et on va monter. Donc, vous voyez, l'explication des animaux qui sont quand même avec des carcasses lourdes en vache, en génisse. On va aller retrouver aussi ces caractéristiques-là chez les mêmes éleveurs au niveau des bœufs. Mais quand même une certaine homogénéité au niveau des poids des animaux attendus. Donc, on reprend la même chose au niveau des bœufs. En fait, on s'aperçoit que finalement, les petits bœufs sont destinés majoritairement à la filière vente directe. Et puis après, on va se retrouver vers les attendus ici, des magasins. Donc, avec des animaux qui finalement peuvent paraître plus lourds, mais qui n'ont pas en fait de problème de valorisation. Là, peut-être que les collègues qui suivent les éleveurs en bio peuvent aussi confirmer, pour ceux qui ont des éleveurs qui font du bœuf, qu'on est bien sur des animaux qui sont très recherchés et pour lesquels il n'y a pas de problème de valorisation. Emmanuel ou Natacha ? Après, sur les bœufs, ce qu'on voit, c'est de passer les 500 kg de carcasses en filière longue. C'est plus compliqué. La filière n'en veut pas. Et les éleveurs veulent passer des modèles plus petits en filière vente directe. Sauf qu'aujourd'hui, on a, nous, certains troupeaux qui ont sélectionné sur de la génétique depuis pas mal d'années et le retour en arrière pour faire diminuer ces gabarits est compliqué. Quand il y a des années et des années de travail génétique, il faut diminuer un peu les gabarits. Là, c'est vrai qu'on est sur une quinzaine d'animaux qui sont vendus à plus de 500 kg, donc qui pourraient porter préjudice justement difficile d'être vendus au niveau de la filière. pour les représentants des filières, vous confirmez aussi qu'au-delà de 500 kg, il peut y avoir des problèmes de valorisation du bœuf. Perdu, alors des personnes de, là, je m'adresse plutôt aux personnes du Nébio. Emmanuel, dès 450 kg, il y a déjà des pénalités sur le prix. Après, les éleveurs s'y retrouvent sur le poids de viande vendue par un niveau. Et oui, pour une Nébio, je confirme que sur les carcasses trop lourdes, c'est compliqué au niveau de la valorisation. Voilà, bon, fort heureusement, on en a très peu, parce que quand on regarde, on en a huit qui sont hors normes, mais on imagine bien que ce n'est pas ce qui est souhaité, ce qui est souhaité, quoi, voilà. Mais la majorité est dans le volume attendu et conforme aux attentes. Si on prend maintenant les veaux, donc ici, en fait, on a 100 veaux, un effectif de 100 veaux sur nos productions. Producteurs, en fait, on n'a pas récupéré encore toutes les données dans Mabem, mais ça ne saurait tarder. On espère bien les avoir. Donc, voilà. Et donc, la destination quand même est majoritairement la filière longue, mais il y a quand même une part développée en filière vente directe. et pour les poids carcasses, majoritairement, on est entre 160 et 180. Donc là, on est dans les standards qui étaient attendus. Et sur la partie conformation, on est majoritairement, alors c'est vrai qu'on est sur des veaux, sur du R et sur du U. et puis la note d'engraissement, on est sur du 2 et du 3. Voilà, sur la partie longue, filière longue, majoritairement. Moins de 3 que de 2 attendus. Et sur la couleur, en fait, c'est là qu'on va rejoindre ici et montrer un peu qu'on peut avoir un dysfonctionnement en fait sur la partie production et puis attente de la filière puisqu'en fait la filière souhaite maximum majoritairement de la couleur assez pâle. Si l'on parle en boucherie au niveau de la partie rayon boucherie qui est magasin bio donc l'essentiel des ventes on devrait être en couleur 2 et nous on a la majorité en fait donc là ça correspond du 3 un petit peu aussi on observe et par contre s'il y a du 3 c'est vendu en vente directe et là la couleur serait moins un souci que sur la partie je dirais filière longue. Il y a un impact du système sur le prix de vente des produits donc là on voit qu'on a une discrimination qui va se faire chez des gens qui vont faire de la vente directe et puis par rapport à des gens qui sont en filière longue et le positionnement aussi des animaux commercialisés donc si on est il y a des exploitations qui se sont retrouvées en 2019 avoir des animaux non acceptés par la filière parce qu'ils ne présentaient pas les standards attendus notamment en vaux et qui ont été du coup vendus en broutard sur le marché conventionnel donc on va retrouver un petit peu ces difficultés là chez les producteurs de vaux en suivi et puis c'est pareil on va avoir des prix des bœufs et tal donc il y a toujours un paquet on va retrouver les exploitations qui font plutôt du lourd en haut et puis par contre un tiers plutôt groupé sur les trois exploitations ici qui font du bœuf donc voilà ce qu'on peut en dire est-ce que vous avez des questions ? c'est bon ? c'est bon a priori n'hésitez pas à lever la main dans le parce que là je ne vois pas oui je te dirais mais pour l'instant c'est bon oui ou des questions si vous ne voulez pas parler vous pouvez les poser dans le chat s'il n'y a pas de soucis Aurélie fera et sur la partie après donc on s'est intéressé sur la performance de la conduite à l'herbe et de l'engraissement donc pour savoir un petit peu quel était le niveau d'autonomie fourragère donc finalement on s'aperçoit qu'on va avoir des exploitations qui somme toute sont plutôt très autonomes en fourrage malgré les années de sécheresse puisqu'on dépasse vous voyez il y en a plus de la moitié qui sont à 100% d'autonomie au niveau fourragère malgré la partie sécheresse et puis on va avoir des exploitations qui vont l'être un petit peu moins et ça qui ont subi aussi les différentes sécheresses et donc il y a eu un petit peu de perte d'autonomie notamment en fourrage en 2020 donc c'est pour ça que quand on dit produire des références on est disons assez embêté parce que cette année 2020 était quand même somme toute assez atypique puisque c'était une succession d'années d'années d'aléas notamment climatiques et donc voilà ça va donner des indications et c'était important de pouvoir vous montrer en fait aussi la disparité des résultats que l'on avait mais des fermes qui sont somme toute plutôt autonomes si je peux amener une précision puisque tu nous as invité oui je pense qu'il y a des éleveurs qui ont suite aux sécheresses précédentes qui ont profité entre guillemets de ces difficultés pour resserrer leurs troupeaux décapitaliser un peu et améliorer leur performance de production et du coup rester autonome et je ne sais pas si tu as montré le graphique de lien entre l'autonomie et le résultat mais je pense qu'ils pèsent lourd dans ce genre de système pour certains systèmes oui on va avoir et en fait c'est ce qui expliquera aussi la baisse de résultats qu'on peut avoir au niveau du revenu disponible c'est comme l'a dit Marilyn aussi on a adapté un petit peu l'échelle donc décapitalisation on va aussi avoir moins de produits voilà et donc quelque part on va aussi diminuer et on peut avoir des charges de structure qui sont là aussi et donc forcément moins de produits des charges qui peuvent être aussi élevées parfois et donc du coup une baisse de revenu disponible sans que ça soit dramatique mais on voit cette adaptation là tout à fait oui il y a parfois des scénarios gagnants malgré ça voilà non non mais c'est sûr c'est faux et puis on a aussi des exploitations qui ont aussi investi pour l'avenir je pense à l'exploitation une des exploitations aussi que suit Philippe qui se sont aussi qui ont augmenté aussi de manière factuelle aussi la partie annuitée pour investir dans du séchage en grange donc si tu veux en parler aussi Philippe tu peux oui je peux en dire deux mots comme ça mais j'attends de voir un petit peu la suite parce que l'année 2020 et l'année où le séchage en grange a été réellement comment dire intégré dans le système quoi donc il faudra avoir un peu plus de recul moi je pense que j'attends de voir vraiment la rentabilité de la chose parce que il y a une exploitation qui est voisine qui a investi dans un séchage en grange mais avec du solaire dessus qui aura une autre rentabilité que celle que je suis et là je ne sais pas je m'interroge quand même un peu sur la rentabilité et les économies de concentré qu'on compte faire dessus d'accord donc voilà donc après voilà c'était pour vous dire qu'il y avait aussi des stratégies que les exploitations elles essayaient aussi de réagir donc voilà il y avait des stratégies un peu un peu différentes après donc sur la partie gestion des stocks fourragés vous voyez qu'en moyenne on est à 2,5 tonnes du GB tonnes de matière sèche par UGDB consommée voilà avec ici quand même un resserrement on est autour de la moyenne donc avec des gens qui vont arriver à stocker aussi un peu plus mais qui vont avoir aussi d'autres besoins et des gens qui vont stocker un tout petit peu moins parce que comme le montre la diapo après on peut avoir aussi la place du pâturage dans l'alimentation va faire qu'on va avoir aussi moins besoin d'aller chercher des fourrages récoltés donc là l'herbe pâturée sur le total des fourrages utilisés donc vous voyez qu'on va avoir des exploitations qui arrivent à avoir plus de 60% de ressources liées à l'herbe pâturée sur l'ensemble des fourrages et au contraire des exploitations qui ont choisi plutôt d'aller sur des systèmes avec récolte et récolte précoce en utilisant en valorisant un petit peu moins le pâturage donc là on vous l'a juste mis on va juste passer pour vous dire en fait finalement on a une jolie courbe telle qu'on souhaiterait l'avoir et la montrer que finalement plus on va avoir une part d'herbe pâturée dans la consommation totale qui est importante moins on aura besoin de fourrage conservé utilisé voilà donc là c'est important parce que vous voyez là on peut avoir 70% d'herbe pâturée donc on aura besoin de moins de 2 tonnes de matière sèche et au contraire quand on va avoir des systèmes qui sont à 30% d'herbe pâturée et qui misent sur la partie récoltée on va être à 3,5 tonnes voilà donc en fait on a différentes stratégies pour l'engraissement à l'herbe mais sachant que peut-être une est plus économe que l'autre et juste là-dessus je voudrais rajouter de bien remettre en tête qu'on était sur l'année 2020 pour avoir commencé les saisies de stocks enfin d'avoir fait les stocks sur 2021 notamment sur les exploitations en bio on a une baisse 2021 par rapport à 2020 des fourrages conservés utilisés qui peut être de 0,5 tonnes par UGB donc c'est vrai que ces chiffres-là sont à regarder après avec les années qui suivent mais représenter une année un peu particulière quand même tout à fait merci Nadja sur la partie consommation de concentré là c'est important parce que justement pour situer un petit peu sur des exploitations je dirais naisseurs en conventionnel qui finissent leur femelle finie on se dit que si on a un couloir d'un 8 à 2 de 1 de 2 de kilos de concentré par kilo vif produit on est dans un couloir qui est économe donc là on est sur des exploitations qui vont finir la majorité de leur mâle et qui finissent leur femelle et vous voyez que si on tracait la ligne à 2 de kilos par kilo vif produit par et de concentré par kilo vif produit pardon vous voyez qu'on a la majorité des exploitations qui sont en dessous et notamment même chez des bœufs donc on est vraiment sur des systèmes qui sont très économiques voilà on a un petit peu d'atypique ici mais c'est aussi des exploitations aussi qui ont aussi des poids de carcasses qui sont aussi élevés et qui ont une conduite voilà assez je dirais pas intensive mais productive voilà et sur ces exploitations là aussi en haut on retrouve les exploitations qui ont une surface importante en céréales donc forcément quand on est autonome qu'on n'a pas à les acheter on a tendance à en donner un peu plus que lorsqu'il faut tout y acheter si tu ne me fais pas ma belle transition Natacha c'est trop bien regarde donc voilà ce qu'on s'est aperçu parce que c'était la question qu'on s'était posée aussi c'était souvent on le dit mais on sait bien que quand la ressource est rare on va essayer de l'utiliser avec parcimonie quand elle est à disposition en fait on s'aperçoit justement que les systèmes qui vont autoproduire les concentrés et qui en ont suffisamment en fait vont avoir tendance aussi à en consommer plus voilà plus d'autonomie est forte en fait plus on va avoir des systèmes qui vont être consommateurs voilà et vous voyez que ici on a des exploitations qui sont 100% à l'herbe et justement on tout misait alors c'est souvent des exploitations qui vont être en vaux puisqu'on va avoir des ronds mais on a aussi un système en vaux ou alors on est très très économe au niveau de l'utilisation des concentrés donc quel coût de concentrés pour produire la viande ici donc on est sur les données de 2020 donc vous voyez qu'on va on est inférieur au maximum on va à 0,90 donc là c'est pareil on va retrouver des exploitations qui sont ici un petit peu atypiques puisque il y a une exploitation qui a démarré en faisant de l'engraissement mais sur des races laitières et qui est en train de changer petit à petit son troupeau donc en fait il y avait de fortes demandes au niveau des concentrés pour que la production soit là donc là c'est en train de changer un petit peu et puis le fait d'être en réseau ça permet aussi de pouvoir se situer et de peut-être changer aussi les pratiques voilà et ce coût de concentré c'est bien le mix entre ce qui est produit sur l'exploitation et ce qui est acheté aussi on va retrouver des exploitations qui même en produisant ou en achetant vont être très économes là l'exploitation ici qu'on a ici c'est une exploitation qui est très économe puisqu'en fait elle va donner que des millions il n'y aura pas de concentré à acheter mais qu'il y avait aussi des problèmes après peut-être sur la finition aussi des veaux voilà donc pour ça que des fois il faut bien doser en fait la notion d'économie de concentré avec les produits attendus aussi pour la filière donc c'est ça qu'il y a des élevages par UGB qui vont se dégager de bonne marge on est en moyenne autour des 5 à 600 euros par UGB et en fait vous voyez qu'il y a différentes façons d'arriver à cette marge en étant plus ou moins économes au niveau des concentrés donc on va avoir on sait que comme dans tout élevage même si la part de concentrés est plus minime que dans des exploitations conventionnelles il y a quand même un impact du facteur alimentation qu'il soit produit autoproduit ou acheté donc ça c'est quelque chose qui demeure important et puis après on vous a mis ici les petites croix ça veut dire que c'est des exploitations qui font en plus de la vente directe donc en fait on peut être très économe en concentré mais avoir une mauvaise marge brute donc ça c'est lié à deux facteurs soit ça veut dire que vos prix de vente de vos animaux n'est pas suffisant ou alors c'est que vous avez d'autres charges notamment les charges liées à la vente directe qui risquent qui vont être importantes et donc qui expliquent que du coup on a une moins bonne marge que si on avait vendu l'ensemble de ces animaux en filière longue là si on a la même chose au niveau alors c'est pas prix de vente prix de vente c'est des euros là il y a un petit excusez-nous il y a une petite coquille qu'on changera donc c'est la marge brute en fonction du prix de vente donc là on le voit bien on va avoir des éleveurs les éleveurs à gauche ont un prix de vente assez élevé et vont arriver à du coup en maîtrisant les autres charges avoir des marges qui restent élevées et à contrario on a des éleveurs ici qui peuvent avoir qui ont un prix de vente moyen mais par contre des charges élevées et qui ont une moins bonne marge que des exploitations qui vendent tout en filière longue pour celles qui sont ici dans le carré du bas on va avoir un prix de vente qui va être plus bas et puis aussi des charges qui vont être importantes et là on a des marges qui sont nettement plus basses parce qu'il y a aussi un défaut de productivité qui a pu arriver donc sur la partie conclusion je vous ai remis ici les coûts de production pour que vous ayez un petit peu une idée donc en fait on a fait 4 catégories je vous ai dit que l'évo cette année donc il y avait 10 exploitations on a pu les scinder en 5-5 c'est-à-dire ceux qui faisaient essentiellement tous les mâles étaient vendus sous forme de veaux qu'ils soient veaux sous la mer ou veaux lourds et puis on a les veaux qui sont dits diversifiés donc en fait ça veut dire qu'il y a aussi de la partie repro on a ce qu'on appelle nos intermédiaires nos diversifiés et puis nos systèmes alors qu'est-ce qu'on voit c'est que finalement on a l'ensemble de nos charges qui constituent le coût de production donc qui sont la partie alimentation achetée approvisionnement des surfaces donc tout ce qui est lié à la partie comment je produis soit mon aliment soit mes fourrages la partie frais d'élevage en orange vous avez la méca donc en rose donc là c'est toutes des charges des factures payées par l'éleveur et puis après donc dans cette partie méca on va retrouver une partie aussi amortissement donc on va la retrouver aussi dans la partie bâtiment installation les frais divers de gestion et puis après à partir d'ici du marron on va retrouver nos charges qui sont calculées nos charges supplétives donc le foncier et le capital et puis la partie travail voilà donc si donc quand on a l'ensemble de ces charges là et bien on voit que pour se rémunérer un minimum à 2 SMIC donc en bœuf on a un coût de production en 2020 qui avoisine les 203 euros par kilo vif et on produit on a 546 euros donc il y a un delta qui voyez les deux courbes les deux graphiques ne sont pas équivalents donc on n'arrive pas à une rémunération à 2 SMIC on arrive à 4 euros un peu plus donc voilà donc juste pour vous dire que quels que soient les systèmes en 2020 on est sur des coûts de production qui sont supérieurs à l'ensemble des produits et en vert ici vert clair c'est les Z et en bleu pétant ce sont les les produits issus des ventes donc on a des des systèmes en fait qui se dégradent un petit peu sur l'année 2020 donc l'impact de la sécheresse on a des baisses de revenus pour certains ça c'est les cumuls des trois années donc on a dû pour des exploitations qui étaient autonomes quand elles ont démarré en 2014 on voit qu'il y a eu des dégradations et l'année 2020 en fait c'était un petit peu l'année de trop où en fait il y a eu une perte d'autonomie donc des achats de fourrage ont été nécessaires pour la première fois voire certains vraiment touchés comme dans le bassin charolais c'était déjà depuis 2018 qu'ils avaient dû acheter des fourrages donc après il y a eu justement cette adaptation dont parlait tout à l'heure Marilyn c'est à dire que certains éleveurs ont fait le choix de diminuer un petit peu le cheptel pour justement retrouver un peu cette cohérence sur le troupeau mais en tous les cas en 2020 il y a eu des achats de concentré aussi pour avoir parfois c'est vrai une alimentation très efficace mais du coup on la paye il y a eu des achats de paille et on observe la décapitalisation ou alors moindre finition et des lots qui ont été vendus en broutard pour justement allégés et retrouver un peu d'autonomie sur l'exploitation après pourquoi il y a eu cette baisse aussi parce qu'on est sur des systèmes aussi qui préparent l'avenir donc notamment sur deux exploitations on a eu aussi l'arrivée de nouveaux de nouvelles personnes donc en fait l'exploitation n'a pas changé sa structure elle ne s'est pas agrandie les moyens de production n'ont pas évolué mais par contre on a augmenté la main d'oeuvre donc du coup sur le revenu disponible il y a eu de diviser par 3 on va le diviser par 3,5 donc du coup la part du gâteau elle devient elle se réduit un petit peu on va avoir aussi des exploitations qui en fait font de la vente directe mais en fait ont des frais élevés donc du coup ça va imploser le niveau des charges opérationnelles ou alors des investissements récents qui ont été importants soit dans la méca soit dans les bâtiments qui expliquent qu'on a un niveau d'annuité aussi qui est supérieur donc même si vous avez de meilleurs produits que vous êtes arrivé à contenir vos charges opérationnelles là c'est sur la part de la partie annuité que du coup l'effort porte et donc au final on a un revenu qui est moindre et puis des difficultés de valorisation dans la filière on sait qu'il y avait de l'offre qu'il commence à y avoir de l'offre donc qu'il est important aussi d'avoir des animaux de qualité et s'ils ne répondent pas à la qualité attendue et bien du coup il va y avoir soit de la pénalité du refus soit des animaux qui vont être déclassés donc ça si c'est important et pour deux exploitations sur toute ou partie en fait des animaux on a eu justement ce déclassement là et donc bien sûr ça se traduit par des produits en moins en revanche il y a des leviers qui ont commencé à se mettre en place donc on a le travail continu sur des systèmes qui sont économes en concentré et qui arrivent à produire les produits attendus là vous avez vu les courbes qui en fait maîtrisent ces charges et qui va dans la recherche de valeurs ajoutées alors la valeur ajoutée elle peut passer soit pour le niveau boucherie c'est à dire qu'on va essayer de soit se diversifier en temps de la vente directe si on maîtrise bien ces charges ou alors justement d'aller chercher des animaux en repro produire des animaux en repro puisque maintenant le cahier des charges fait que du coup la tolérance de ne plus avoir d'animaux bio va apporter en fait cette diversification là pour des éleveurs qui étaient déjà longtemps en place sur les principales conclusions du système donc on a une dominance herbagère de l'atelier et une forte autonomie malgré les aléas donc une gestion des fourrages pâturage récolte qui va en fait différer selon les conduites et les localisations ça dépend si on est en montagne ou en piedmont on a des systèmes qui sont économement concentrés et par contre le bémol c'est que quand on a des céréales produits sur l'exploitation c'est qu'on va être moins économe finalement et en distribuer un petit peu plus on a toujours un taux de finition qui reste élevé via la vente de bœufs et de baux sous la mer quand on a traité les données 2020 j'étais étonnée de voir qu'on avait quand même maintenu ce taux de finition en bois mal malgré les effets de la sécheresse donc en étudiant les données norma-bèvres on s'aperçoit qu'on a plutôt des animaux finis biologiques qui correspondent aux attentes de la filière donc ça c'est plutôt rassurant au moins pour l'échantillon suivi qu'on a une part importante de vente directe pour certains élevages donc là on voit que les animaux qui ne correspondaient pas en fait ce n'est pas un problème pour la filière longue ça ne vient pas polluer en fait la perception de la viande bio chez les consommateurs puisqu'en fait c'est des gens qui pour la démarche d'aller acheter la viande chez un éleveur en vente directe mais on a des résultats économiques qui encore se dégradent un petit peu en 2020 donc voilà donc on peut avoir une là on a une baisse moyenne quels que soient les systèmes d'environ 7000 euros alors on sait les causes donc voilà mais c'était juste pour dire même si le niveau reste correct quand même si on compare à du conventionnel voilà et donc du coup par ricochet on a une légère baisse de la rémunération permise quel que soit le système alors moi je voulais en profiter ça c'est ma dernière diapo en disant merci aux éleveurs qui font partie du réseau bioréférence sans lesquels on n'aurait pas les accès à ces données-là et à leurs conseillers donc là vous avez la liste des conseillers qui en fait collectent font les suivis technico-économiques et ils nous permettent en fait de travailler ensemble pour la valorisation collective donc voilà et que sans eux on n'aurait pas de référence voilà donc c'est important alors on appelle on peut pas appeler ça c'est quand même des références parce que du coup on a des systèmes qui peuvent être homogènes mais par contre vous voyez bien que sur le nombre on est juste sur des petits nombres donc voilà donc si on peut on essaiera dans les années prochaines peut-être de voir si on peut modéliser certains si on peut modéliser certains peut-être faire un cas type plutôt bio on verra comment on peut faire voilà donc si vous avez des questions oui merci Christelle du coup il y avait Amélie Poulot qui a posé deux questions dans le chat plutôt autour de l'alimentation donc notamment par rapport à l'autonomie fourragère est-ce qu'on connaît un peu les niveaux d'autonomie qu'il y avait sur les années précédentes ah bah ils étaient meilleurs alors c'est la première fois qu'on a calculé parce que là on se sert du projet aussi cap protéines mais on va pouvoir regarder mais on était en fait de mémoire il n'y avait que deux ou trois éleveurs qui étaient obligés d'acheter des fourrages sur les 14 ok de mémoire je pense que l'éleveur de l'allié il en a toujours acheté tu me reprends Emmanuel Emmanuel a dû partir pour ne pas te confirmer bon et bien je confirme alors du coup je me confirme à moi-même qu'il y avait des achats de fourrages et sinon on est sur un niveau moyen 95 ouais on était à 95% en moyenne sur l'échantillon d'accord ouais sur les autres années autres que là on était en 2019 et si on monte à 94 je pense qu'il y avait je veux dire il devait y avoir 2014 il n'y était pas en fait encore on était à 98% ok très bien merci il n'y avait que l'éleveur de l'allié qui il n'y avait que l'éleveur de l'allié qui achetait toujours un petit peu de fourrage d'accord Marie-Lyne tu voulais réagir par rapport à ça oui donner une donnée qualitative donc quand on a cherché des éleveurs qui étaient très autonomes pour le réseau cap protéines on a fait la liste de nos éleveurs suivis en bovins viande et quand on les a classés par ordre de résultats positifs sur l'autonomie cap protéines on a quand même trouvé des éleveurs bio 1 sur 2 donc alors qu'ils étaient très sous-représentés en nombre dans l'échantillon et ça je pense que c'est pas un fait du hasard voilà c'est pour dire qu'en croisière il y a quand même il y a quand même des stratégies qui ont abouti sur l'autonomie un défaut d'aboutir sur beaucoup plus de revenus mais du fait ne serait-ce que du surcoût élevé quand on va acheter à l'extérieur mais ça se confirme dans les faits parfait et là les exploitations qu'on a intégrées on voit bien qu'elles sont aussi très autonomes elles ont été cherchées pour ça donc en fait on a intégré une exploitation du Cantal et une exploitation aussi de Haute-Loire et je pense chez toi aussi Natacha il doit y avoir aussi une exploitation que j'ai intégrée de 4 protéines oui il y en a une nouvelle aussi qui n'est pas tout à fait autonome parce qu'il est en début de production en bio donc il y a encore quelques équilibres à caler voilà ok je crois qu'il y avait Marc qui pose il y avait une autre question d'Amélie Poulot mais Marc vas-y si c'était en lien oui pour revenir sur les types de produits vendus et l'acceptabilité par les filières donc tu rappelais en conclusion qu'il n'y avait pas de problème par rapport à entre l'offre et la demande en termes de qualité des produits si j'ai bien compris oui pour les en tous les cas pour les élevages que nous on a suivi voilà c'était justement un peu de ma question par rapport nous à l'expérimentation salamique que certains d'entre vous connaissent un peu parce que c'était le gros point noir qu'on a eu et il ne semble pas ressortir là sur cette vingtaine de fermes donc avec deux sous-questions la première c'est en termes de poids nous c'était des animaux un peu intermédiaires je n'ai pas vu en fait dans les dispersions que tu as présenté c'est-à-dire que nous la filière aurait pris je pense des animaux de 15-16 mois à 260 kg de carcasse mais on a voulu supprimer totalement les concentrés donc on était à 220 kg donc là on s'est fait complètement voilà des cendres et puis c'était des croisements angus donc dans les génotypes que tu as présenté il n'y a aucun croisement je croyais que c'était un tout petit peu en vogue certains éleveurs cherchaient à croiser pour faire un peu plus de précocité donc et bien en fait si je ne me trompe pas c'est Philippe on a bien angus si la firme dont tu parlais c'est de Haute-Loire c'est à ce moment-là lui oui c'est pas cap protéine mais c'est bio-viande le suivi mais c'est pas ah oui il n'y est pas alors bio-viande il n'est pas là il n'est pas là parce qu'en parallèle pour vous expliquer là je vous ai remis là à l'écran je ne sais pas si vous voyez en fait on a ce réseau la bio-référence où en fait l'objectif c'était d'avoir des références sur des éleveurs qui étaient plutôt naisseurs-angresseurs donc de sur la voie mâle parce que quand on dit naisseur-angresseur c'est sur la voie mâle je précise bien parce que dans notre territoire où on est plutôt dans l'allaitant on se considère angresseur dès qu'on finit des femelles mais non là c'est vraiment la définition je dirais nationale où seul le mâle compte et on s'appelle et sinon on est naisseur de femelles finies donc c'était vraiment le choix de départ de notre échantillon et en fait dans le même temps il y a un autre projet qui s'appelle bio-viande où là on a choisi des exploitations qui finissaient qui essaient de finir le maximum d'animaux dans les engraissés le maximum à l'herbe majoritairement qu'elles soient à l'herbe récoltées ou pas et en fait donc le travail donc Simon est plutôt stagiaire sur ces données-là et on s'est dit ça serait intéressant de mettre en regard ces éleveurs-là qui sont bio-viande et nos éleveurs bio-ref pour voir finalement si nos éleveurs bio-ref qui s'en sortaient bien est-ce que comment ils se situent par rapport à l'herbe et la consommation de concentrés et on a vu qu'il y avait quand même pas mal de similitudes donc voilà et c'est là où on est allé chercher un peu l'originalité et dans bio-viande on a justement un éleveur angus qui est suivi par Philippe Alter donc en fait ça va être le deuxième temps c'est-à-dire que là on vous a présenté les données un petit peu 2020 et on va travailler pour justement pouler et aller encore plus loin puisqu'on a fait des diagnostics CAP2ER avoir une notion d'empreinte environnementale et ça on pourra vous présenter des choses à l'automne enfin en septembre voilà donc c'était un peu le travail pour dire justement d'aller trouver et on va continuer ce travail en analysant les données normes à BEV des éleveurs qui ont bien voulu nous remonter les données voilà et Christelle pour rebondir sur les coûts déconcentrés il y avait une autre question d'Amélie Poulot sur la hausse des coûts est-ce qu'elle a été équivalente en conventionnel et en bio ? là aujourd'hui la hausse des coûts 2022 ? je ne sais pas n'hésitez pas à prendre la parole Amélie oui c'est ça oui c'est ça vous pouvez mettre votre Marion vous pouvez mettre votre micro si vous voulez poser votre question il n'y a pas de soucis Amélie Poulot Amélie pardon est-ce que je vois les marines du coup ? oui on vous entend oui en fait c'est parce que on est dans le cadre où il y en a encore des jeunes qui s'installent aujourd'hui en bio et c'est vrai qu'autant on a des références en conventionnel mais on a peu de visibilité sur le concentré bio à savoir si la hausse est équivalente à celle qu'on a aujourd'hui en conventionnel alors sur les exploitations aujourd'hui on dirait que les exploitations bio à l'heure d'aujourd'hui sont un peu plus épargnées pourquoi ? là je vous ai remis à l'écran les coûts de production c'est qu'en fait on est sur des niveaux d'aliments achetés qui sont moindres qu'en conventionnel donc du coup comme ils achètent moins ça va moins peser sur l'ensemble de l'exploitation par contre après moi je laisserai répondre puisqu'on a la chance d'avoir une personne de chez Cisron sur l'évolution des matières premières et en fait on va avoir à mon avis aussi des ils nous diront si les répercussions étaient totales ou pas mais le coût du concentré va aussi augmenter de toute façon oui oui du coup effectivement il y a des hausses là on est en plein dans les simulations et les contrats avec la récolte 2022 pour préparer la prochaine campagne et donc tout n'est pas finalisé tout n'est pas encore connu parce que il y a beaucoup de contrats qui dépendront des rendements notamment sur la partie scériale mais il y a quand même pour l'instant des hausses assez importantes en céréales et à la fois sur la partie protéique et vous pensez être couvert quand même ou pas parce que nous en conventionnel il y a peut-être des problèmes d'approvisionnement qui viendraient demain mais en bio vous êtes plutôt serein ou pas on a eu quelques passages un petit peu tendus sur le printemps avec des difficultés un petit peu d'approvisionnement mais qui étaient plutôt anecdotiques et du coup on a réussi à passer le cap et je pense qu'on sera couvert aussi pour la campagne pour la campagne qui commence mais ça reste une situation délicate d'accord donc en fait au niveau de vos formulations je dirais que vous avez peu d'adaptation vous avez adapté quand même vos formules ou pas parce que ce que va regarder ce qui se passe aussi un peu en conventionnel vous me reprendrez si je dis de bêtises mais là globalement c'est que finalement on va avoir des formules d'aliments qui ont baissé un peu pour que les coûts de la formule n'augmentent pas trop oui donc nous on a optimisé chaque produit mais en gardant pour l'instant les caractéristiques nutritionnelles qui étaient après on travaille justement avec les éleveurs sur comment adapter au mieux les rations et justement trouver l'équilibre entre maîtriser les achats trouver ce point d'équilibre entre est-ce qu'il vaut mieux continuer d'acheter ou accepter de baisser ou de retarder la production mais ce n'est pas forcément le cas dans les exploitations c'est pas forcément une bonne option ok si vous avez d'autres oui donc il y a Marion Fustinoni et ou Benoît Delmas dans la Veyron c'était Benoît j'avais une question sur les systèmes qui ont été étudiés c'est que des systèmes je dirais plutôt herbage et fourragé ou il y avait aussi de la polyculture dans ces systèmes on va avoir certains systèmes qui ont un peu de la culture de vente aussi tu as les deux d'accord tu vas avoir les deux ouais pour le niveau d'autonomie ça peut expliquer certaines choses des fois on va avoir tu vois ici si tu vois la diapo on va avoir autonomie en concentré tu vois il y en a certains ils ont les surfaces mais ils ont aussi un petit peu de culture de vente derrière aussi voilà et on a des zéros autonomes des 100% herbage ici quoi voilà qui sont plutôt dans la zone tu vois plutôt quantal ici et là on est si on va se baser un peu dans le charolais même dans les loirs on a un peu de on a de quoi en fait produire plus en sol en sol culture que le nécessaire pour l'autoproduction on le couvre totalement pour pour la partie des exploitations quoi ok le quart mais tu vois ça va être souvent des gens qui c'est un peu une décarité stéristique quand on va se lancer dans le bœuf de toute façon c'est qu'on a aussi la sol qui va permettre de justement produire aussi des concentrés voilà Véronique tu voulais réagir également oui oui moi je voulais bien réagir sur la question de la flambée du prix des matières premières parce que dans le Rhône on a travaillé le sujet en élevage donc aussi bien on a fait des simulations sur des exploitations réelles qu'on avait en coût de production mais aussi sur nos cas types en bovin lait bovin viande et caprin et ce qui sort nettement alors sur la partie viande alors c'est toute proportion gardée situation du Rhône où on est plutôt sur des aléthons qui font de la vente directe et bien ce qu'on s'aperçoit ça a été un peu une surprise c'est qu'en fait le poids le poids déconcentré n'est pas énorme dans les systèmes et spécialement en bio et qu'en fait les exploitations sur la flambée du prix des matières premières sont beaucoup plus impactées sur le GNR et tout ce qui est ressources liées au pétrole donc ça veut dire les aléthons les aléthons conventionnels sur l'ammonicrate que sur la partie alimentation il ne faut pas qu'on se trompe trop le poids alors de tête je n'ai pas le powerpoint sous les yeux mais de tête en vache alétante on est entre 40 et 50 euros les 100 kilos de bois vif de surcoût liés à la flambée du prix des matières premières en prenant toute l'alimentation aussi bien énergie que protéine voilà et puis en prenant le GNR et puis pour les conventionnels l'ammonitrate et concrètement sur ces 40-50 euros les trois quarts sont liés GNR et ammonitrate et en Beauvallais l'incidence est énorme spécialement alors on peut monter jusqu'à 100 euros les 1000 litres en moyenne on est à 60 euros et en fait ça pèse très très lourd dans les systèmes très intensifs avec avec des apports d'ammonitrate élevés avec des quantités de GNR à l'hectare important avec des animaux qui pâturent peu voilà dans ces logiques-là l'impact est très très lourd et on a et d'autant plus que en fait plus on va avoir un système pâturant moins on aura justement ces charges-là qui pèsent sur la partie carburant et plus on aura un système tourné vers la récolte et bien on voit bien qu'on aura aussi ces effets-là c'est exactement ça mais on est quand même en bio même si on va être impacté on sera en moindre mesure que des exploitations conventionnelles Nesser qui sont 100% herbagés je confirme je confirme complètement d'accord voilà ma réaction merci il y a une dernière petite question sur le chat de Capucine pour savoir s'il y avait des élevages qui étaient touchés par les rats au pied donc Philippe lui a répondu qu'effectivement lui en Haute-Loire c'était le cas est-ce que c'est le cas aussi dans les autres régions 2020 je ne sais pas mais je sais qu'en 2000 là on est quoi 2022 ouais 2022 oui on aura enfin puits d'Aume Cantal et je pense aux Tloirs oui il y a des il y a des prés c'est plus des prés c'est de la terre et je pense aussi peut-être l'Aveyron oui oui excuse-moi j'ai pas mis oui Benoît excuse-moi il me dirait voilà mais et du coup est-ce que parfois vous voyez des groupements de points qui se détachent un peu du fait de ces impacts de rat au pied parce que parfois il y avait des groupes de points qui étaient plus ou moins identifiables selon les impacts des sécheresses oui mais là c'était pas de lier au rat au pied là non non là j'en ai sur 2020 donc on n'aura pas cet effet là ok pas sur les éleveurs pas sur les éleveurs suivis dans le réseau conventionnel on a des impacts des éleveurs du Cantal qui ont été fortement touchés donc là oui mais pas dans ce réseau là ok là si moi la ferme que je suis en réseau bioréférence a été touchée à la fois par la sécheresse puisque c'est une exploitation avec deux parties il y a une partie qui est en altitude en montagne et l'autre qui est plus dans le bassin du puits en volet et du coup le bassin du puits a été très touché par les sécheresses et la montagne par les rats au pied donc voilà c'était la combinaison des deux qui a quand même pas mal impacté le système alors ça transparaît en tonnes de matière sèche récoltée par UGB parce qu'en fait il a beaucoup décapitalisé comme le disait Marilyn tout à l'heure donc du coup ramené à l'UGB on avait du fourrage mais on avait beaucoup moins d'effectifs d'accord merci je vois l'heure qui tourne on peut peut-être je ne vois pas d'autres questions donc merci beaucoup Christelle et puis tous les collègues qui étaient là du projet Bioréférence pour compléter et amener vos témoignages de terrain aussi sur la présentation et amener vos témoignages et amener vos témoignages et amener vos témoignages